Musique Le lac de l'abbaye est un des trésors du Jura, un paysage à couper le souffle. Alors pour aider les touristes à mieux le comprendre, à mieux l'interpréter, la communauté de communes de Grand-Valière a fait appel à une équipe de paysagistes et d'architectes. Devant un paysage sublime, comment aller au-delà du simple éblouissement ? Comment guider le regard de celui qui n'est que de passage ? C'est pour répondre à ces questions que les élus de la communauté de communes de Grand-Valière se sont adressés à Yolande Guyoton et Alain Brustel. Si le visiteur baisse les yeux, il sentira comment le parvis se prolonge jusqu'au lac. Des empreintes d'oiseaux lui indiqueront le chemin possible. Par petites touches, la paysagiste a structuré l'espace sans imposer de parcours. On espère effectivement que ça va interroger ou au moins inciter les visiteurs à garer leur véhicule et puis aller un petit peu plus loin. D'autant que s'ils vont jusqu'à ce parvis devant, ils pourront voir disséminer dans le paysage des signaux. Des signaux qui ont été conçus comme des objets architecturaux dans le paysage comme des éléments d'interrogation. Au loin, on aperçoit une sorte de petite tour. Elle est indiquée sur un plan, c'est le silo à images. Même si tout n'est pas encore bien fléché, le touriste peut désormais cheminer autour du lac. A travers champ, le promeneur se dirige vers ce drôle de cylindre. Des surprises l'attendent à l'intérieur. Comment faire une réalisation qui permette d'avoir une lecture du paysage et en même temps d'être surélevé ? C'était cette idée d'avoir ce cylindre qui a été construit avec les matériaux bruts de la région, forcément. Notre objectif, c'est de donner à voir aussi ce qu'on sait faire dans le Haut-Jura avec le matériau du Haut-Jura. Les 360 degrés nous permettent d'avoir la lecture complète du paysage avec tous les thèmes qui sont déclinés. A partir du moment où vous voyez la fenêtre, vous avez dessous ou dessus la lecture qui explique ce que vous voyez exactement à travers cette fenêtre. Cette réalisation du lac de l'Abbaye est l'un des 70 sites jurassiens répertoriés dans ce guide de l'architecture moderne et contemporaine en Franche-Comté. Ce livre est une mine d'or pour tous ceux qui aiment se balader tout en cherchant à comprendre l'envers du décor. Bienvenue au lac des Rouges-Truites, dans le parc naturel du Haut-Jura. La commune est propriétaire à 80% d'un village de vacances, le domaine du Bunion. Les élus ont demandé à Alain Brustel et à ses associés d'imaginer des cabanes, volontairement rustiques mais tout confort à l'intérieur. Oui, oui, ça s'est mis. Ça n'a pas bougé, ça se comporte vraiment bien. On a l'impression qu'elles viennent d'être construites. Il faut dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça quand même. C'est un coup d'œil assez super. C'est sûr qu'on est dans la nature, complètement. Complètement, oui. Troisième exemple, avec cette fois-ci une autre drôle de tour, on l'appelle la caborde. Donc ici, on est dans un lieu bien particulier du Jura. Oui, on est exactement au pied du revers du Mont. D'un côté, le plateau avec la petite montagne et de l'autre, la bresse jurassienne. Là aussi, l'agence d'architectes a été choisie pour son audace. La communauté de communes du sud, revers du Mont, voulait pouvoir accueillir aussi bien les touristes que les habitants du secteur, avec trois mots-clés, culture, tourisme et terroir. Il y a une part d'invention, c'est-à-dire qu'on cherche à intriguer, à donner l'envie d'aller à l'intérieur. Vous avez un mouvement de double escalier en hélice qui en serre le bâtiment. On a l'impression qu'il renferme quelque chose de précieux. Et en même temps, il filtre un peu les vues à travers une régie boisée qui va un petit peu dans cette idée de mystère. A l'intérieur de cette caborde contemporaine, dégustation originale de vin, salle de projection et d'expo se déclinent sur les trois niveaux. Les gens sont toujours surpris par la dimension architecturale intérieur-extérieur. On nous pose beaucoup de questions sur la présence du bois qui est prédominante. L'architecture est faite pour être vue, mais elle donne aussi à voir. Sur la terrasse de la caborde, c'est encore un tableau naturel qui attend le visiteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !